Le tank d'open block Au sol Et on va pouvoir l'utiliser comme conteneur de liquide Quand je dis de liquide C'est vraiment de tous les liquides possibles Dans les tanks D'ailleurs je crois que si je fais une recherche de tanks Vous allez pouvoir voir que Tous les modes que j'ai actuellement Sur ce mode Là on voit qu'il prend tout liquide actuel Parce que j'ai Tinker J'ai Under I.O Donc on voit que Redstone, liquide, bolten Il va essayer de choper tous les liquides possibles Ce sont contenables là-dedans La quantité est de 16 millibuckets Donc 16 seaux La particularité du tank C'est que quand on le casse C'est assez rapide Et il contient vos liquides Donc quand vous en reposez vous retrouvez Tous les seaux que vous nous amenez de mettre Donc c'est un conteneur aussi Qui marche en déplacement L'autre chose à savoir avec J'ai essayé mes pancartes C'est pas très beau Je vais On va enlever une hache Pour enlever mes panse-bêtes Qui sont un peu moches Hop L'autre chose à savoir sur Le tank C'est Qu'il y a la gravité Vous voyez Je viens de poser de l'eau Elle est tombée dans le tank du bas Alors j'ai pas Voilà c'est dommage Quand on voit bien la quantité Et donc en fait Chaque tank Contient 16 Donc quand on regarde On voit la quantité d'eau présente Dans le tank Normalement qu'on regarde Donc là si je casse Ce tank là est bien vide Et celui là est plein Donc je vais poser Ce tank là Et je vais donc Poser sur un tank vide Un tank rempli Et pouf Le liquide tombe Donc même quand on pose La gravité Est respectée S'il y a plusieurs liquides Donc je vais récupérer mon seau d'eau Vous voyez je peux cliquer Alors je peux Si je clique là-haut Ce tank est considéré comme vide Et celui là Est considéré comme En train de se remplir Donc on voit que ça fonctionne Si je récupère On va récupérer un tank D'eau complet Et que je le pose au-dessus Hop La quantité tombe Et là on est au-delà de 16 Donc ça commence à remplir Le tank suivant Donc la gravité fonctionne Mais ça fonctionne Comme un multi-bloc C'est à dire que du coup Il va utiliser l'ensemble Des blocs reliés Alors c'est assez marrant D'ailleurs dans OpenBlock C'est qu'on peut Faire des créations Un peu bizarres Comme ça Et ça contient Sur l'ensemble des stocks Le liquide Et Ce sera tout pour ici Mais du coup Ce que je voudrais C'est par rapport au fait S'il y a Plusieurs Type de liquide Il va séparer les tanks Il ne va pas faire de mélange Heureusement Pareil si j'arrive avec un tank Déjà rempli Même fonctionnement Ça c'est pour la gestion Des multiples liquides On a pu le voir S'il y a des mots ici Quand on met Un liquide Dans un tank Hop Le liquide va se répartir Sur tous les tanks Présents A son niveau Enfin il va d'abord chercher A aller le plus bas possible Et une fois qu'il est le plus bas possible Il va se répartir Entre tous Et c'est assez bien foutu La gravité Sur ce mode Parce que du coup Quand on fait des créations Un peu complexes J'ai plus beaucoup de tanks vides Mais quand on fait Des créations Un peu complexes Il va vraiment Chercher A répartir l'eau Comme il faut Voilà Sauf que Comment je pourrais Je ne fais pas des tanks vides Pour vous montrer Je ne fais pas des tanks vides Voilà On va virer ces tanks là Tac On va continuer Voilà Donc là vous voyez Il a essayé de répartir On voit qu'il y a Un tout petit fond Mais je crois Que c'est graphiquement Il n'existe pas vraiment Et si je mets De l'eau Au dessus Hop Vous voyez L'eau a été répartie De façon égale De chaque côté Et là Il dépasse un peu Enfin il y a vraiment Tout un système Au niveau de la gestion des liquides Qui est assez Assez bluffant Et intéressant Mais voilà Ce qu'il faut reconnaître C'est cette répartition Et Chose intéressante Si Je mets De l'eau On va récupérer Un peu d'eau On va même d'ailleurs Mettre clairement un tank Hop Raté Mais non je ne vais pas mettre Un tank complet Parce qu'on serait trop long Donc si j'ai un peu d'eau Voilà Ça suffira Je crois qu'on n'a plus On est parmi C'est pas grave Si j'ai un peu d'eau ici Et que je veux le transférer Avec des conduits Oh zut J'ai perdu mon conduit Je l'avais préparé Dans ma préparation Voilà Si je mets Le conduit en hauteur Il ne va se mettre A transférer de l'eau Que Si ce tank là Contient de l'eau C'est à dire Uniquement à partir du moment Où il y a suffisamment D'eau Alors du coup Sauf que je ne l'ai pas configuré avant Configurer avant Ce sera plus pratique Donc là vous voyez J'ai un tank rempli Mais celui-là Donc on n'a toujours pas d'eau Si je mets celui-là En extraction Et celui-là En insertion Voilà Là Vous voyez qu'il commence Qu'il ne cherche pas A transférer Et à partir du moment Où On va se dépasser Où ça va dépasser J'ai l'impression que Voilà Là ça y est Et il va s'arrêter Maintenant que Il a récupéré Un saut complet Donc Le respect de cette gravité Va aussi fonctionner Dans le multi-bloc Et donc Sur un transfert Comme celui-ci Il ne pourra transférer Que à partir du moment Où le liquide Sera à cet étage Où vous avez branché Du coup Si je fais mon branchement En bas Il va pouvoir faire Le transfert Totalement Alors Il n'y a pas de système De vase communiquant Il va faire le transfert Entièrement Il va vider totalement Ce tank Parce que là Le conduit On n'est plus Sur du open block Donc ce n'est plus Dans cette logique Mais voilà En termes de logique Ce qu'il faut bien comprendre C'est quand on crée Un multi-tank De liquide Si on branche Si on branche quelque chose Alors là J'ai mis du under rayon Mais on peut voir N'importe quel mode Même le seau D'ailleurs Vous avez vu Avec un seau vide Que je ne peux pas Récupérer d'eau Alors que j'ai un seau En bas Et en plus Il s'est vidé Mais c'est le cas ici Pourtant ici J'ai bien un seau Donc c'est cette même logique Qui est sur les câbles Donc c'est quelque chose A savoir La dernière chose A savoir C'est l'expérience liquide Qui est un peu plus Un peu différente Par rapport au reste L'expérience liquide Ça contient 800 XP Donc deux fois moins Que de millibucket 800 XP Ça correspond à quoi Si je n'avais aucun niveau Sur moi Ça se ferait 29,58 Donc là D'autant donné que J'ai déjà un niveau sur moi On devrait arriver au niveau 30 Voilà À peu de choses près Voilà comment ça fonctionne En termes de quantité Et vous voyez Quand j'ai cliqué à chaque fois J'ai gagné un niveau Chaque clic M'a donné un level complet Donc pas une quantité d'expérience Mais un niveau Ça vous avez déjà Sur ma chaîne Toute une Toute une vidéo Sur l'expérience liquide Enfin tout ce qui est Toute notre expérience Vous trouverez des vidéos Sur ma chaîne Sur ce sujet Voilà pour le tank Sur ce que je pouvais en dire Si vous avez des questions N'hésitez pas à commenter De toute façon N'hésitez pas à commenter En plus j'ai lancé Un petit jeu Au niveau des commentaires Si vous avez suivi Le dernier épisode De FTB Ultimate Je vous conseille D'aller le voir Et de toute façon Dans la prochaine vidéo Qui sera sûrement Une vidéo solo On verra Où on en est Au niveau de ce classement De commentaires Sur ce Je vous dis A la prochaine Si vous n'avez pas encore Abonnez-vous Si vous n'avez pas encore Aux commentaires Allez-y Même si il y en a Déjà qui ont fait Beaucoup de commentaires Vous apparaîtrez quand même Dans le classement En plus je serai sûrement Dans le classement Du mois Histoire que les nouveaux Puissent avoir une chance D'apparaître Dans mes jolis tableaux Allez je vous dis Bye bye Et à la prochaine A la prochaine